All right, salut tout le monde et re-bienvenue à un nouvel épisode du show des entraîneurs, un show présenté par des entraîneurs. Moi et Kev ici pour vous, les entraîneurs à la maison. Je suis coach Sam et je suis avec Kevin, qui est notre nouveau formateur dans l'Académie des entraîneurs. Comment ça va? Très bien et toi, Sam? Ça va très bien. Fait qu'aujourd'hui, c'est une petite introduction au podcast pour toi, dans le passé avec... Très peu. Écoute, j'ai été invité à quelques endroits, mais c'est vraiment la première fois qu'on va y aller avec des podcasts plus réguliers. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, ce que je voulais justement, c'est... Premièrement, je vais vous rappeler les petites règles du jeu avec le podcast. Ça fait un an, je pense, que je n'ai pas fait de podcast en ce moment. Si vous, à la maison, futur entraîneur, entraîneur, peu importe qui écoute ce podcast-là en ce moment, si vous appréciez le podcast, si vous aimez la belle voix mielleuse de Kevin aujourd'hui, s'il y a quelque chose que vous appréciez ou que vous apprenez dans le podcast, juste le partager avec les gens qui vous entourent. Ça va nous aider. C'est notre petite paye. Présentement, on fait ça de façon bénévole pour le plaisir. On est là pour partager avec vous aujourd'hui. Et si vous apprenez ou que vous en profitez, peu importe de quelle façon, partagez-le. Ça va nous faire plaisir. Fait que, Kev, aujourd'hui, c'est assez simple, assez dule. On va apprendre à te connaître. Excellent. Parce que tu es nouvellement formateur dans l'académie. Exact, oui. Tu as revu la majorité des formations vraiment apporter une expertise de plus à l'académie des entraîneurs. Moi, ce que je veux pour les élèves, futurs élèves, entraîneurs, c'est juste d'apprendre un petit peu plus qui tu es. Donc, j'ai comme mis quelques questions pour qu'on apprenne à te connaître. Puis moi, je veux savoir en premier lieu, on parle d'entraînement. D'où vient cette passion-là à la base pour l'entraînement? Écoute, ça remonte à loin. On parle peut-être quand j'avais 13 ans. Donc, on parle primaire, transition, primaire vers secondaire. Écoute, le primaire, on passe du dernier, le plus vieux de l'école ou plus jeune. Il y a un côté d'identité aussi qui était présent. Puis, quand j'avais 13 ans, j'étais un petit peu plus rond. Ça fait que le passage au secondaire fait comme, je vais améliorer un peu mon image. Le primaire n'était pas si abondant en termes d'amis que j'avais. Je voulais améliorer la situation. Je n'étais pas un joueur de hockey. Je n'étais pas dans des équipes sportives. Ça fait que je me suis mis à l'entraînement à la maison. Dès 13 ans, mes parents ne savaient même pas. J'étais dans mon sous-sol avant de me coucher. Je faisais des push-ups, je faisais des setups, je faisais des squats. Je commençais avec ce que j'avais. Ça fait qu'un peu l'intérêt de commencer à m'occuper de moi pour la transformation physique que je voulais aller chercher. Dans la transition du primaire au secondaire, j'ai eu une poussée de croissance en même temps qui fait que j'ai allongé à peu près 3-4 pouces. Le look s'est amélioré. Mais j'ai quand même continué au secondaire à faire de l'entraînement au niveau de la salle d'entraînement sur les heures du midi. J'ai commencé là, j'ai appris à droite à gauche. J'ai eu un intérêt au niveau de la musculation dès ce 13-14 ans-là. Et là, la musculature, mes muscles venaient à se développer. Et là, je devenais, je suis en train de créer un peu une identité au sein d'un groupe. Donc là, je devenais celui avec une masse musculaire qui devenait… Ça faisait partie de moi d'un certain sens. Quand on est adolescent, on recherche un peu où est notre place en termes d'un groupe. Je venais un peu à m'identifier à ce volet-là. Puis j'avais un fort intérêt. J'aime comprendre les choses. Donc là, j'avais… 14 ans, j'étais à la salle d'entraînement de la polyvalente. Et après ça, 15 ans, j'étais dans un gym. J'avais un intérêt dans ce domaine-là. Et quand j'étais au gym, je parlais avec les entraîneurs sur place pour être capable de… Fait que l'intérêt était vraiment présent. Puis c'est pas parce que j'ai choisi ce métier-là, c'est parce que j'ai commencé pour changer mon corps. Après ça, j'ai tombé dans le milieu. C'est l'âge minimal, il était 15 ans. À l'époque, je pense encore aujourd'hui, on est là-dedans. Donc, ça fait qu'à 15 ans, je me suis inscrit au gym de ma région. Je suis sur la Côte-Nord à Baie-Comeau. Donc, ça fait, j'ai commencé à m'entraîner là. Puis après ça, j'étais quand même quelqu'un de mature pour mon âge, sérieux. Puis il y a un des entraîneurs de la région qui a quitté. Puis le propriétaire a dit, sans m'intéresser, sérieux, tu me poses 10 000 questions, etc. Ça tenterait-tu de devenir entraîneur? Je vais te former, je vais t'encadrer là-dedans. J'ai 15 ans, je suis dans un monde d'adultes. C'est des gens, c'est des adultes qui viennent, ça peut être 30, 40, 50 ans. C'est tous les groupes d'âge qui s'y trouvent. Puis là, je vais conseiller les gens comment s'entraîner. Mais je n'ai aucune formation. À 15 ans. Puis le coach, à 15 ans et demi. Je n'avais même pas l'âge de travailler. C'était en dessous de la table. Puis à 16 ans, on m'a déclaré. Fait que j'ai commencé. Écoute, j'ai appris dans le milieu. Fait que 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puis après ça, à 20 ans, après mon cégep, je me suis inscrit au bac en quine. Fait que c'est tout ça. J'ai décidé de faire de ma passion mon métier. Mais le départ a été vraiment de m'occuper de moi. Puis après ça, les opportunités se sont présentées. Est-ce que si le propriétaire du gym où je m'entraînais ne m'avait pas proposé ce type d'emploi, est-ce que je serais là aujourd'hui? Peut-être pas. Je ne sais pas. Puis là, à 15 ans, tu as-tu suivi des formations? Même pas? Même pas de formation. Fait que c'est vraiment juste une espèce de connaissance personnelle, connaissance que ce coach-là t'a montrée, j'imagine. Et des lectures. Donc, c'est là que j'ai commencé à être autodidacte et dire, OK, je veux m'informer sur la nutrition. Je veux m'informer sur l'entraînement. Je dois lire. Je suis sur la Côte-Nord à Baie-Commeau. Il n'y a pas de kinésiologue. Les nutritionnistes sont plus hôpitaux. Donc, c'est où je me réfère. Donc, c'était le côté autodidacte. Fait que c'est là que j'ai commencé à lire et à lire et à découvrir des choses. Quand je suis arrivé au bac, à mes 20 ans, j'avais une grosse longueur d'avance par rapport à tout le monde. Dans le bac en kinésiologie, l'Université Laval, on était 140. Puis, tout le monde faisait du sport. Mais on était peut-être une vingtaine sur 140 qui s'entraînaient. Fait que je suis arrivé là avec un bon bagage. Puis, je venais confirmer ce que j'avais appris. C'est cool. Au final, tu as déjà répondu à ma prochaine question. C'était comment tu es devenu entraîneur. C'est quoi ton cheminement là-dedans? Mais je me reconnais quand même beaucoup dans ton histoire. Moi, ça a été plus vieux. Moi, ça a été comme vers 17 ans. C'est la même chose, le côté physique. Moi, j'étais au contraire ultra maigrichon. Fait que j'ai voulu la même chose. C'est donné ma passion. J'ai voulu aider d'autres personnes là-dedans tout en faisant un petit peu d'argent. Fait que comme j'ai commencé à faire des certifications. Mais à 15 ans, c'est quand même fou de dire que... En fait, même à 12 ans. À 13 ans. À 13 ans. À 13 ans, il commençait à s'entraîner pareil. J'étais entraîneur à 15 ans. Puis après ça, le propriétaire avait fait des compétitions de culturiste. Donc, il m'a incité à dire, je vais en faire de façon naturelle. Puis j'étais parfait. Fait qu'à 18 ans, j'ai fait mon premier concours. OK. Nous, culturistes. Fait que c'est un très bel accomplissement. J'avais fait une deuxième. Fait que c'est vraiment une belle aventure. Puis ça a piqué ma curiosité de ce sport-là, d'être capable de me dépasser. Puis aussi, je ne viens pas d'un milieu de sportif. Mon père a quatre frères. Donc, ils sont cinq garçons dans l'histoire. Puis il a fait de l'haltérophilie. Il est décédé quand j'avais cinq ans. Donc, je ne l'ai pas connu réellement. Mais ça reste que son image qu'il a laissée dans le monde de l'haltérophilie. Pour moi, il était impressionnant. Puis je ne veux pas, ça me... Ça venait me chercher aussi. C'est comme un peu une... C'est ma gynétique. C'est ce que j'en écoute. Puis il était monsieur Amérique du Nord en 1953. Fait qu'il a fait des championnats. Puis en vrai, courte histoire, il n'était même pas supposé compétitionner. Il allait là avec un athlète. Il a vu les candidats qui se présentaient. Il s'est dit « let's go ». Il s'est dit « j'embarque ». Mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas... Écoute, il embarquait sur la pesée. Il ne faisait pas le poids. Il était trop pesant. Fait que là, il fait soudation, sauna. Il se fait déshydrater. Il embarque sur la pesée. Il ne fait pas la pesée encore. Écoute, là, il continue à faire crash. Il arrive. Écoute, là, la ligne, la pesée, c'est les pesées avec les... C'est ce qu'on déplace. La ligne est presque. Écoute, il enlève ses boxeurs. Il s'embarque tous nous sur la balance pour embarquer. Écoute, on est floche, etc. Il enlève son denti. Il met ça de côté. Ça tombe. Il passe. Puis il fait... Il a levé... Écoute, je pense qu'il y a un monsieur de 5 et 4. Pas très grand. Il a levé 315 lits. Là, on a un 3 plaques. Il a fait l'épaule et jeter, l'arracher. Donc, pour l'époque, 1953, il a gagné M. Amérique du Nord. Donc, après ça, il a eu une anévrisse au cerveau. Donc, ça s'en est bien sorti, je veux dire. Sauf qu'il n'a pas pu compétitionner à partir de l'âge de 30 ans. Donc, déjà, dès son jeune âge, c'était terminé pour lui la compétition. Donc là, il a organisé les Jeux de la Commonwealth, Tabekamo. Donc, il a rencontré. Il a organisé énormément d'événements dans le domaine du sport. Fait que je trouve ça triste de ne pas l'avoir connu. Mais ça reste un... Il a comme laissé un flambeau. Puis ses cinq garçons, personne n'a fait de l'entraînement. Personne n'a fait du sport comme lui. Fait que c'est comme son petit-fils, moi, qui reprend le flambeau. Fait que cette lignée-là m'était... Donc, c'est un peu ma génétique aussi de laquelle elle... Et le pourquoi j'ai développé, j'ai pu faire des compétitions et j'excelle bien dans ces compétitions-là. J'ai un background au niveau de mon côté paternel qui m'a donné cette belle génétique-là. Très cool. Parce que dans ma question, j'aime ça souvent poser ça, de dire, t'avais-tu une situation cocasse à me parler? Puis là, tu viens de m'en parler au niveau dans le sens que des fois... Moi, je te connais comme étant quelqu'un avec énormément de connaissances, qui a vraiment une bonne... Quand c'est une question de travail, t'es vraiment à ton affaire. T'es vraiment quelqu'un qui... Je pense qu'il aime travailler puis qu'il travaille très fort aussi. T'as-tu un côté... Bon, je te demande ça. Ça n'a même pas à avoir mes questions. Si je te demande, Tokev, c'est quoi tes moments de folie? As-tu quelque chose que t'aimes pour t'évader, qui te fait sortir de ton sérieux habituellement? Ah, mais oui, je suis sérieux. Ce que j'accomplis, je l'accomplis bien. J'ai un professionnalisme là-dedans. J'ai une rigueur. Donc, je suis... Souvent, je m'attends des autres la même rigueur que j'ai. Donc, on n'attendra jamais après moi. Donc, moi, je vais essayer d'être très sharp là-dessus. Mais je suis une personne... Tu sais, je le dis à la blague souvent parce que dans le bac en kinésiologie, je suis un peu un clown. Tu veux dire, j'aime mettre des jokes. J'aime mettre des blagues. Des fois, elles peuvent être malaisantes. Tu sais, j'aime ce genre d'humour-là. Puis je le faisais. J'étais dans mon élément. Je connaissais une grosse partie de la matière du bac en kin. Ça fait que je pouvais bien m'amuser là-bas. J'ai regardé... J'ai organisé les jeux, les kin games. En vrai, c'était des jeux à Halifax. Puis tu sais, j'étais l'organisateur puis on avait du plaisir en autobus. Ça fait que tu sais, je pense que j'avais un bel esprit. Mais c'est les gens qui m'ont côtoyé. Puis il y a toujours des prix citron à la fin de nos codes du bac qu'il y avait. Puis il y avait le plus drôle du bac. Et je me disais, c'est peut-être moi, mais il y avait des plus drôles que moi. Fait que là, il y en a un qui a gagné. Ah, je sais, j'étais deuxième. Je me dis... Fait que tu sais, j'ai quand même une personnalité qui est humoristique, qui aime faire rire. Fait que c'est juste que oui, quand on me voit souvent dans mon travail, je suis très cartésien, plus pro, parce que je veux dégager ce professionnalisme-là. Je veux... J'ai un côté très cartésien, mais je n'oublie pas l'autre. Puis même, j'aime m'entourer de gens qui ont un côté un peu moins peut-être cartésien et pas professionnel, mais je veux dire, un côté plus... C'est ça, plus... Épuré, si je veux dire. Oui, 100%. Parce que ça me divertit. C'est un côté que j'ai un peu moins, mais que je n'ai pas d'anecdotes nécessairement à présenter ou d'événements que tu me dis. Ta question, c'était sur où que je peux m'évader. Oui. Mais où que je peux m'évader, ça va vraiment être... Tu sais, j'ai un... Je veux dire, j'ai un côté folie. Je veux dire, dans... Avec ma blonde, on est parti une journée, on est allé... On a fait garder les enfants puis on est parti à la ronde. Je veux dire, on arrive là à 11 heures comme des vrais enfants. On passe la journée à la ronde puis après ça, le soir, c'est les fous d'artifice à l'Auto-Québec. Je veux dire, je m'amuse de ces façons-là. Il y a un équilibre à avoir puis je l'ai toujours bien maintenu. Le plaisir, faire partie... Je veux dire, c'est... Avoir du plaisir, c'est quelles sont tes passions, quels sont tes intérêts. Je suis très épicurien. Le côté restauration est très présent en moi. Le côté théâtre aussi, je trouve ça très intéressant et impressionnant de voir la capacité des acteurs de retenir un texte. Je vais aller rechercher un peu ce loisir-là, mais le côté plaisir entre amis est toujours présent, être capable de s'amuser, s'amuser avec les enfants. Ça fait que... Comme je le disais, oui, je l'ai fait avec ma conjointe de sortir, mais c'est un mot que j'ai à dire, c'est de toujours s'occuper de cette sphère-là aussi, la sphère. Une de mes amis m'avait mentionné au départ que quand tu nais, tu es une personne. Après ça, tu deviens un couple. Puis à partir de ce couple-là, tu deviens une famille. Ce qui fait qu'un est le pilier de l'autre. Moi, je suis le pilier du couple qui est le pilier de la famille. Si je ne m'occupe pas de moi, ce qui fait que là, je peux... Donc là, c'est quoi mes petits plaisirs à moi que je peux aller chercher, que ce soit la lecture, que ce soit l'entraînement, c'est quoi avec le couple qu'on peut faire. Donc, c'est un temps à mettre aussi. Et c'est quoi le temps dans la famille. Donc, j'essaie d'avoir du plaisir dans ces trois sphères-là. Autant que j'ai du plaisir avec mes projets personnels, mes passions. Le couple, c'est quoi le plaisir que je peux aller chercher. Puis la famille aussi. Quand on s'occupe de ces trois sphères-là en tant que conjoint, père de famille, c'est là que je trouve que tout va bien. Je suis rendu là-dedans aussi. Ça fait 19 ans que j'étais avec ma conjointe. Tu comprends, ça ne va pas aussi longtemps de mon côté, mais je suis là-dedans aussi. Je vous rappelle à la maison que vous écoutez le show des entraîneurs présentement, le podcast à moi et Kev. Et si jamais vous aimeriez suivre les formations à Kevin qui sont disponibles sur adentraîneuravecuns.com, vous avez le code SHOW10. C'est S-H-O-W-10 pour sauver 10 % sur les formations. Ça fait que si ça les intéresse à la maison, je vous donne ça. Kev, tu m'as parlé de compétition. J'ai été dans ce monde-là un petit peu aussi. J'ai aimé ça. On va se le dire, en toute honnêteté, as-tu toujours resté dans le côté naturel? Oui, exactement. Moi, sans gêne, j'ai été dans le côté dark side pendant un petit moment. Mais ce que je veux savoir, on ne parlera pas de mes vieux complexes, je veux savoir de ton côté, ça a été une compétition, un one-time deal ou ça a été… J'en ai fait cinq. J'en ai fait cinq. Exact. J'ai fait cinq concours puis la question s'est toujours posée, est-ce que j'embarque de ce côté-là qui est très présent ou non? Puis on ne se le cachera pas, j'ai fait des compétitions naturelles mais on arrivait aux compétitions puis les tests n'ont pas lieu. Ah, OK. Ou on arrivait à l'inscription, en fin de compte, il n'y aura pas de tests. Écoute, les gens sont sur le téléphone, viens-t'en. Là, ça fait qu'on se retrouvait quand même avec des candidats qui ne l'étaient pas, ce n'était pas fair. Mais tu sais, mon but, ce n'était pas nécessairement une compétition envers moi-même, d'être capable de progresser. Puis je me disais, si j'en consomme, est-ce que… Tu sais, mon physique, c'est bien développé, mais je me dis, est-ce que je vais perdre le goût de l'entraînement? Est-ce que… Parce que si j'arrête, vu que j'avais tellement trippé au niveau de la récupération, au niveau de la masse musculaire, le look, puis des fois, le regarder les autres aussi, si j'en prenais, hop, le look va changer, je peux prendre à 10, 15, 20 livres rapidement. Puis là, si j'arrête, pour X raisons, les moyens financiers. Donc là, c'est là-dessus que je faisais, que j'avais comme un peu une certaine crainte, pas pour la santé nécessairement. Tu sais, quand c'est fait intelligemment, je pense qu'il n'y a pas nécessairement à craindre. Bien qu'il faut mettre une image relativement négative pour les jeunes pour ne pas les pousser vers cette avenue-là. Moi, j'ai fait le choix d'y aller plus naturel, mais c'est plus long, effectivement. Quand j'ai commencé l'entraînement, oui, à 13 ans, ma masse musculaire a augmenté progressivement. Quand j'ai fait ma concours à 18 ans, je pesais 169 livres sur le stage à 18. Puis après ça, j'en ai fait une autre en 5 ans plus tard, donc j'avais 23. Et à 23 ans, je pesais 189 sur le stage. Donc j'ai pris 20 livres. Mais 20 livres, c'est quoi? C'est 20 livres de ma smeg, c'est une méchante différence sur le stage. Sauf que ça m'a pris 5 ans pour aller chercher. Ça veut dire que ça m'a pris 4 livres par année. Ça fait que j'ai pris 4 livres par année pendant 5 ans. Donc c'est 2 livres par 6 mois. C'est 1 livre de muscles par 3 mois. Ça fait que je m'entraîne fort 5 fois semaine, alimentation, sommeil, gestion du stress, supplémentation, etc. 1 livre après 3 mois. 1 autre livre après 3 mois. Ça avance tellement tranquillement, mais c'est la réalité. J'ai fait le choix de... Mais après ça, une fois que j'ai acquis ce 20 livres-là, j'arrête de m'entraîner 6 mois. C'est-à-dire, avec la COVID, il s'est passé plein de choses. J'arrête de m'entraîner ou je diminue mon volume d'entraînement. Ma masse musculaire est à moi. Je l'ai tellement bâti durement que j'ai repris l'entraînement et je n'avais pas... Donc ce qui fait que cette perspective-là m'a vraiment convaincu et j'ai toujours voulu être un athlète plus complet qu'un culturiste professionnel. C'est un sport que les gens se dédient. Moi, j'avais une volonté de... J'étais sprinteur quand j'étais au secondaire. Donc, si je suis trop pesant, si je pèse 260 livres, je ne peux plus courir comme je le voulais. Donc, encore là, aujourd'hui, je fais des courses de 10 kilomètres. Je vais faire des Spartan Race, donc des courses à obstacles et j'ai le plaisir. J'ai un bon système cardiovasculaire. J'ai une bonne masse musculaire pour être capable de faire les épreuves, soulever des roches, me tirer en haut et j'apprécie ça. Donc, pour moi, je n'ai même plus un objectif d'aller chercher ce physique-là. Puis, ce qui m'a déçu aussi avec les années, c'est que j'idola très beaucoup Arnold avec les époques, le physique d'Arnold et aujourd'hui, le culturiste classique. On va qu'à ce que c'est... On est complètement ailleurs. Fait que j'aime plus le physique des physiques que du côté culturiste, pour moi. Donc, chacun aime sa... Fait que c'est fait que si je refais des compétitions un jour, peut-être. Donc, j'en ai fait de 18 à 23, 24 ans parce que quand j'ai fait le provincial en 2009, j'ai fini premier. Donc, c'est fait que j'ai passé au Canadien qui était à Montréal sept mois plus tard. Fait que c'était quand même touché parce que sept mois plus tard, ça m'amenait à... OK, je viens de faire une diète de cinq mois dans le régime. Là, dans sept mois... Donc, c'est en septembre puis en avril, l'année suivante, j'avais les Canadiens. Comment que là... Je suis sec, sec, sec. Là, il faut que je reprenne, mais il faut que je recote après ça. Ça a été excessivement difficile. Je finissais mes études. J'étais aussi en remise en question parce que... Oh, là, j'ai fini mes études. Je faisais le bac en nutrition par la suite. Et là, on dirait que j'ai eu une remise en question sur... OK, je pensais, exemple, terminer mon bac en kin et après ça, être pris par une entreprise ou quoi que ce soit. Ce n'était pas la situation. Je gagnais à peu près 20 000 par année à cette époque-là. Je faisais comme... Ce n'est pas ça que j'avais dit. J'étais un des meilleurs de classe. J'ai eu les meilleurs moyennes générales, secondaire 2, secondaire 4. Pour moi, c'était aucun problème. Ma vie va m'apporter dans... Je suis très bon à l'école. Ça va... Mais non, là, j'arrivais. Ça fait que là, j'ai eu un moment de stress assez intense là-dessus. Autant que j'ai travaillé fort durant le bac en kin où je faisais 8 cours à la fois. Au lieu d'avoir 4 cours, 5 cours, j'en faisais 8. Donc, j'avais du 20-24 crédits par cours. J'ai fait le bac en kin en 2 ans, pratiquement. Ça fait que j'ai eu un gros stress qui me demandait du temps-là. La compétition qui a embarqué. Ça fait que quand j'ai fini ma compétition, j'ai comme eu un crash. Tu sais, on utilise caféine, éphédrine, etc. Les glandes surrénales... Ça fait que j'ai eu un crash puis ce qui arrive que quand je me suis rembarqué pour les Canadiens, le rythme cardiaque montait pour rien. J'avais des étourdissements. J'avais... Qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'avais 14 personnes pour le faire quand même. Je l'ai fait. J'ai fini dixième sur dix. J'ai fini dernier. Je faisais de la rétention d'eau à côté à cause probablement de ce stress-là. J'avais un débalancement qui était présent. Donc, ça fait que j'ai terminé ma note du culturiste sur une dernière position canadien, bien que j'avais gagné le provincial. Ça fait que c'est un peu... Peut-être que lorsque je serai maître, j'ai 36 ans, 40 ans, on peut... C'est les 40 impônes. Ça fait que peut-être que je ferai un retour aussi sur le plan naturel pour être capable de remettre les pieds sur une scène de pratiquement 20 ans plus tard pour remettre... Je sais que j'ai le gabarit. Si je suis compétitionnel dans le seigneur à 19-20 ans, je sais que je vais être capable de recompétitionner par la suite. Mais parce que j'aimerais aussi reboucler la boucle et aussi que mes filles me voient sur un stage, ça restera... Ça serait cool. Pourquoi pas? Oui, exactement. Ça restera à voir. Il y a beaucoup de coachs... En fait, c'est une question qui revient quand même souvent où des fois, c'est un rare au niveau des entraîneurs, d'avoir un gym. Oui. Moi, j'ai dans nos rires, ça fait peut-être presque un an. Toi, tu as été propriétaire d'un gym pendant un temps. Exact. Peux-tu nous parler un petit peu de l'expérience? Très belle expérience. C'est un petit rêve de jeune, tout tout jeune. J'ai commencé à naviguer dans les gyms. J'ai réussi à être propriétaire d'un gym que je travaillais dans un gym à Québec. Puis après ça, j'ai quitté voyant que le navire allait couler au niveau de cette entreprise-là. Puis j'ai rentré dans les Maxi Forme Fitness, une chaîne de six gyms à Québec, Québec et Rive-Sud de Québec. Et je suis devenu co-propriétaire de la Sécursale de Charny, donc à Lévis, sur la Rive-Sud. Et en temps de trois mois, donc j'étais arrivé, je pense, en novembre. Puis en janvier, février de la suivante, j'étais en 2013. Donc en janvier 2014, je devenais co-propriétaire. Donc une belle opportunité. Je l'ai été pendant un an et demi. Beaucoup de travail. Je faisais les deux. Donc je faisais le terrain. Donc je livrais le travail d'entraînement privé, les programmes. J'étais encore coach de mon propre gym. Puis Christian Thibodeau travaillait dans ce gym-là. Ça fait que c'est super sharp de voir cette collaboration l'administration, l'achat des suppléments, la gestion des plaintes s'il y en avait, la prospection pour le côté ressources humaines ou le côté développement, nouveaux appareils à aller acheter. Ça fait que si j'ai vraiment trippé, l'équipe était écœurante au Maxi Firm Fitness. C'est un peu un deuil, mais pas un regret parce que j'ai accompli tellement de choses aussi en venant à Montréal. Mais dans cette époque-là, j'avais deux filles. Donc j'avais deux enfants. Une qui était en bas âge qui avait quelques mois. Donc j'ai acquis le gym début 2014 et ma deuxième fille est née en juillet 2014. Donc ce qui fait qu'à travers tout ça, donc je n'ai pas pris de vacances pendant un an et demi, je travaillais jour et soir, j'avais la petite aussi à la maison. Ce qui fait que plus que je ressortais de l'épisode de 2010 de mes Canadiens où j'étais épuisé, donc je n'étais pas totalement ressorti de ça. J'avais même pris un arrêt de travail en 2013 parce que mes étourdissements avaient pris de l'ampleur. Donc ce qui fait que j'avais de la misère à me concentrer à faire une présentation parce que ça tournait dans ma tête. Donc j'avais pris un 5 mois off et quand je suis revenu en 2013, c'est là que le gym où je travaillais disait, là on ne sait plus de placer. Là ça a comme fait, what? J'ai donné 5 ans puis là je ne sais plus où me placer. Je pense que j'aurais aimé ça. C'est là que le coup de grâce a été donné puis là j'ai décidé de faire la transition vers un autre gym puis je suis devenu propriétaire mais je ressortais d'un 5 mois d'arrêt. Ça fait que tout ça, plus le 1 an et demi puis 100 ans, mais je trippais dans ce que je faisais sauf que ma santé, je le voyais quand elle commençait avec les deux enfants à la maison. C'est pour ça que j'ai pris la décision. Je suis allé voir le médecin puis il dit ta pression artérielle est vraiment élevée. Comment ça ma pression artérielle était élevée de même? Je veux dire, je voyais les chiffres puis je mange bien, je m'entraîne, je suis conscient mais je pense qu'il y avait un épuisement, une accumulation qui fait qu'à un moment donné de gérer. Des fois je voulais juste prendre mon lundi off puis le karma était là. Je ne sais pas pourquoi, je me levais, je commençais mon lundi, 5h30, téléphone sonne, la réceptionniste ne peut pas rentrer mal à l'heure. C'est le fait que malheureusement, je me suis assis avec mon associé en disant j'ai vu le doc puis ma pression est élevée puis là, il va falloir que je remette ça. Si j'étais propriétaire à 27 ans d'un gym, si je veux l'être à 40 ans, je pourrais le rêver puis j'ai le goût de redevenir propriétaire d'un gym à nouveau. J'ai adoré. Surtout, comme je te dis, l'équipe Maxform, c'est pour ceux qui sont à Québec, vraiment très sharp, j'adore l'équipe, j'adore les propriétaires qui étaient là. On avait des rencontres à toutes les semaines, on avait une vision, c'était vraiment, j'ai vraiment adoré. J'ai rien à dire sur une mauvaise expérience de gym, c'est juste si les gens viennent s'entraîner pour leur plaisir, donc c'est pas, c'est du loisir, c'est du bonbon pour eux, c'est des gens qui sont heureux à la limite puis on est juste ouverts puis je pense que j'étais un propriétaire qui n'était pas avec des employés numéros, mais je traitais chaque employé comme, donc je forçais pour essayer d'organiser des événements qu'on soit cabane à sucre, événements instituts pour être capable de rassembler, d'être présent plus, peut-être que tu le fais aussi toi aussi, de ce côté-là. Je pense que j'étais un bon côté moins, comme tu l'as dit, mais même avec les clients, essayer d'organiser des choses, essayer d'organiser, d'être moins justement comme, vous me donnez de l'argent, vous faites du travail, vous faites des heures, moins être juste vu sur le côté business puis essayer d'être plus sur le côté humain. Comme dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les dates de fêtes de tout le monde puis je veux qu'on s'organise des petits trucs pour les fêtes. C'est pas nécessairement une grosse affaire, mais juste souligner un petit gâteau, un petit quelque chose juste pour faire une différence de montrer que les gens ne sont pas des numéros, les gens sont des êtres humains à part puis on est capable de les souligner de cette façon-là. Je pense que pour une entreprise, ça a une belle valeur ajoutée pour le sentiment d'appartenance. Une vision. Exact. Pour diminuer aussi le roulement qu'il y a à l'intérieur du personnel. Je veux dire, c'est quelque chose qui, quand tu sens une appartenance que tu te fais traiter comme, c'est beaucoup plus valorisant. Et ton nouveau projet maintenant, d'être avec nous dans l'Académie des entraîneurs, on finit avec ça aujourd'hui. Ah, OK, oui. En parler un petit peu plus, ça s'en va. Bon, t'es kin. Oui. Tu vas encourager toujours les gens à aller vers le bac en kin, j'imagine. C'est quelque chose de super intéressant. Avec l'Académie des entraîneurs, tu fais des formations, des spécialisations, pour amener les gens à devenir entraîneurs ou à se spécialiser dans différentes sphères. Exact. Qu'est-ce que tu peux dire sur le travail que tu as amené jusqu'à présent et c'est quoi ta vision pour cette entreprise-là pour dire comment tu veux aider l'industrie de l'entraînement au Québec avec cette entreprise-là? En fait, c'est que je me suis toujours… Oui, je vais toujours prôner le bac en kin parce que c'est un trois ans de formation universitaire. Je suis kin. Puis, je me suis toujours buté mentalement à l'idée que les gens fassent des formations de fin de semaine en entraînement et viennent sur le même plancher des vaches que moi et me fassent compétition dans un certain sens. Ou est-ce que tu viens te mettre à mon égal. Je me brosse les dents trois fois par jour puis je ne deviens pas dentiste du jour au lendemain. Ça prend un certain bagage. Puis, pour moi, être entraîneur, il fallait être plus qu'avoir fait une compétition. Tu as la santé des gens entre les mains, le côté musculaire, le côté blessure, le côté bien faire les exercices. Donc, il te faut quand même pas juste deux fins de semaine. Donc, ça fait que… Parce que c'est souvent. C'est souvent ça. C'est souvent ça, exactement. Qui s'improvisent entraîneur. Exactement. Ça fait que ce n'est pas parce que tu as suivi les conseils que ton coach t'a donné qui lui est peut-être bien compétent que tu vas être capable d'analyser ce que ton client a besoin et d'ajuster. Au début, surtout, tu vas faire un copier-coller de ce que tu as appris parce que c'est ça qui fonctionne pour toi. Ça fait que tu dis ça va fonctionner pour moi et ça va probablement fonctionner pour mes clients. Ça fait que c'est un peu là le point que je me disais les formations de fin de semaine. Mais on va toujours en avoir. Ce n'est pas un acte réservé. Ça ne deviendra jamais un acte réservé. Un acte réservé, il faut qu'il y ait une problématique, une complication avec éventuellement l'ordre de la kinésiologie. Je ne sais pas comment ça va s'appeler. Mais il peut y avoir un acte réservé en disant que tu ne peux pas faire de programme d'exercice pour une personne avec l'hypertension, pour une personne avec des problèmes musculosquelétiques. Mais une personne en santé, c'est la même chose avec les plans alimentaires. L'acte réservé au niveau des nutritionnistes, c'est au niveau de si une personne est symptomatique. Donc, tu ne peux pas faire un plan alimentaire chez une personne qui a un haut niveau de cholestérol. Là, tu peux être soumis à des amendes ou des plaintes. Mais une personne qui est en santé, n'importe qui peut faire des plans alimentaires. N'importe qui qui est en santé, un coach de fin de semaine peut faire des problèmes d'entraînement. Donc, à un moment donné, oui, je m'ébutais en disant quand les gens me demandaient « Écoute, qu'est-ce que je devrais faire comme formation? » Je disais « Keen, Keen. » Mais là, Keen, c'est un trois-investissement. Il y en a qui sont un deuxième travail. Ils veulent se sortir parce que je ne voulais pas pousser les formations. Puis je me suis dit « Les formations en ligne, les formations de terrain de fin de semaine, on ne les enlèvera jamais. Il y a des gens qui ne veulent pas en faire le métier, qui ont une passion, ils veulent se développer. » Je me suis dit « Comment être capable d'améliorer ce... » Ils vont rester là de toute façon, ces formations-là. Donc, comment je suis capable d'améliorer la formation au Québec pour devenir coach? Keen, pour moi, étant la crème de la crème, mais comment est-ce que les formations en ligne ou terrain peuvent se faire? Et c'est là que j'ai joint l'Académie des entraîneurs pour dire « OK, on va prendre une formation qui existe, puis on va la mettre à mon niveau que j'aspire, avec toutes les lectures et les formations que j'ai faites pour être capable de donner un contenu qui est vulgarisé, qui est clair, qui est autant dans le domaine de la nutrition, j'ai fait mon bac en nutrition, un DSS en nutrition, autant dans l'entraînement que j'ai fait mon bac en entraînement, j'ai fait ma maîtrise en entraînement aussi. Je pense que j'ai beaucoup de cordes à mon arc pour être capable de présenter tout ça. J'ai un fort désir de... un fort intérêt et une forte capacité de vulgariser les choses, de synthétiser. Je ne suis pas là pour dire des grands mots savants et de vous rester les yeux ouverts. Mon but, à chaque fois, je vais dire un mot que je sais qui n'est pas dans le vocabulaire de la population générale. Je vais l'expliquer. Je ne cherche pas une valorisation avec ça. Le but, c'est de simplifier. Quand on simplifie et d'enseigner une chose, ça t'oblige à maîtriser ton sujet. De l'Académie des entraîneurs est venue l'idée de vraiment créer une formation qui va être complète, qui va être claire. Écoute, on a 12 formations dans le niveau entraînement, 12 formations dans le niveau nutrition avec vraiment du contenu. On va avoir une centaine d'heures qui vont être là, autant théoriques que pratiques, que comment concevoir un plan alimentaire avec les périodisations, etc. Même chose au niveau alimentaire. Je mets en PowerPoint, en papier, en pratique, tout mon savoir que j'ai acquis dans les derniers 20 ans. Ce que je veux, c'est vous faire partager et vous faire sauver du temps de toutes mes lectures. Je vais donner des références. Les références scientifiques vont être là, les références au niveau des livres vont être là, mais je fais sauver du temps. Ça me donne pour moi-même un bon résumé. Écoutez mes capsules en faisant. Ah oui, c'est vrai. Le but, ce n'est pas de tout apprendre par cœur, mais de savoir où est l'information pour aller la rechercher. L'Académie des entraîneurs, je le vois comme étant, il va vraiment avoir un trois niveaux où il y a les niveaux plus de formation de base qui vont être présents. Mon cœur de la formation avec cette centaine d'heures de formation et je veux créer aussi des formations spécialistes. Donc, pour soit faire intervenir des gens du milieu d'entraînement avec leur spécialité que je ne veux pas nécessairement m'aventurer parce que ce n'est pas mon dada. On va les faire intervenir là-dedans, je veux aussi parler des choses que c'est mon dada. Donc, moi, j'ai fait ma maîtrise en électromyographie du mouvement. Donc, c'est de placer des électrodes sur les groupes musculaires et de regarder quelle est la stimulation musculaire. Donc, j'ai fait la recherche au niveau du corps au complet, voir quelle science qui se porte derrière parce que dès 15 ans, quand j'entraînais au gym, je disais, faites du banc incliné, on va travailler le haut des pecs. Mais quand j'ai commencé à faire mes recherches pour ma maîtrise, en 1995, ça disait que non, ça ne faisait pas ça. Une autre étude quelques années plus tard disait que non, le banc incliné travaille autant le haut des pecs que le banc décliné. OK, mais ce n'est pas ça que j'enseigne depuis toujours. Pourquoi? Donc, là, grosse question parce que c'est qu'est-ce qui est véhiculé dans le gym versus ce qui est réellement démontré au niveau de la science. Il y a des nuances, mais c'est de comprendre après ça toute la biomécanique. Ce que je veux, c'est créer des spécialités comme ça pour dire OK, si tu veux en savoir davantage sur quel exercice va travailler plus la longue portion du bicep, la courte portion du bicep, on s'entend que ça, c'est une spécialité pour les gens culturistes mordus d'entraînement pour en savoir un peu plus. Mais il y a vraiment un intérêt par rapport à ça, plus le côté spécialité au niveau des performances sportives. J'ai fait ma préparation physique avec le football rouge et art. Donc, quand j'ai fait mon bac, il y avait des cours de préparation physique. Donc, j'ai travaillé avec les remports de Québec, les Screaming Eagles du Cap Breton. Je m'ai misé à Cap Breton pour faire l'évaluation le camp d'entraînement là-bas. Fait que tu sais, j'ai pataugé dans ce milieu-là. Ça m'intéresse. Comment on est capable de développer un athlète? Donc, développer monsieur, même tout le monde, prise de masse, perte de poids, c'est facile. Mais quand tu as quelqu'un qui fait juste un athlète amateur, je fais du ski de fond l'hiver. Oh! Je ne suis pas obligé d'entraîner un sport-études ou un athlète de haut niveau. La personne fait du tennis l'été. Comment tu es capable en tant que coach de l'entraîner pour que ce soit meilleur? J'ai mon livre qui donne beaucoup de techniques là-dessus. Mais j'ai une formation plus spécialiste que j'aimerais créer pour dire voici comment l'entraînement est totalement différent contrairement à une personne qui veut prendre une perte de masse du peu. des outils, partager mes outils que j'ai acquis avec le temps, donner les références, des bons livres à aller lire. C'est vraiment de créer la formation numéro un au Québec au niveau de l'entraînement parce que je suis un mordu là-dedans. Puis on est une belle équipe aussi. Ça fait qu'on est en version 2.0 qui est en lancement puis j'y crois énormément. Puis c'est ça. Au lieu de me battre en disant non, formation de fin de semaine, je vais faire le bac en kin, je comprends les réalités de tout le monde. Ça fait que je mets mon grain de sel et éventuellement, pas éventuellement, ça va venir mon but, c'est que les kin viennent suivre la formation continue au sein de l'Académie des entraîneurs. Parce que je parle des fois juste d'anatomie avec certaines personnes, c'est oublié. Biomécanique, ça fait trop longtemps, ils ne l'ont pas utilisé au quotidien. De resuivre une formation de 2 heures, 4 heures, 6 heures, peu importe, c'est disponible à vie, tu peux le réécouter, écouter. Donc ce fait qu'on vient faire de la formation continue pour les kin aussi éventuellement ou intervention sportive. Donc c'est un peu l'objectif de l'Académie de créer quelque chose de durable à vie. Le web est là pour durer et rester, on va en profiter. Puis exact, c'est un peu l'avenue de l'Académie qui j'en suis bien fier. Un beau futur. Oui, et merci aussi à toi de m'avoir ouvert les bras à cette idée-là, d'inclure, de rejoindre les cas. Pour la qualité que tu donnes présentement, on le voit déjà avec les formations que tu as fait là et ceux que tu vas faire aussi. Ça, à la maison, premièrement, merci Kiel pour le podcast aujourd'hui, c'est super apprécié. J'espère que vous n'avez appris un petit peu plus sur Kevin. Si vous voulez devenir entraîneur ou si vous voulez peut-être vous spécialiser à prendre davantage sur différents genres parce que c'est justement ça être entraîneur. C'est, oui, jouer avec la santé de ses clients ou sa propre santé, c'est important de comprendre et de maîtriser certaines choses. Oui, les bases, c'est une chose, mais aussi d'aller vers des spécialités, je pense que ça peut être super intéressant pour les coachs pour vraiment savoir de quoi vous parlez devant votre client. Je pense que c'est ça le plus important. Il y a beaucoup de désinformation en ligne présentement. Exact, surtout. De votre côté, c'est oui d'en prendre et d'en laisser dans ce que vous allez lire en ligne, le coach que vous aimeriez le devenir, c'est super important pour votre santé et pour celle de vos clients. Donc, si vous voulez suivre des formations à Kevin, c'est sur le adentraîneur avec un s.com et je vous donne le petit code promo de 10% qui est show10, S-H-O-W-10 et nous, on se voit buzzer. Excusez-moi si je te coupe, mais aussi de nous suivre sur Facebook pour le groupe parce que, en ce moment, en 2022, l'Académie est en formation. Donc, dès que les nouveaux cours vont apparaître parce qu'on est en version 2.0, donc, c'est pas vrai qu'en ce moment, tous les cours sont à notre disponibilité. Donc, ce fait que, suivez le groupe Facebook, vous allez voir les mises à jour. La communauté, pardon, les entraîneurs du Québec pour le groupe Facebook où est-ce qu'on met vraiment, on met de la formation carrément dedans pour aider les gens à apprendre gratuitement. Ça, c'est une chose. On a une date du suivi, du support. La page Facebook, l'Académie des entraîneurs aussi la même chose. Fait que, le but, c'est d'être vraiment là pour les futurs et les coachs actuels. Exact. Je pense que qu'est-ce qui est cool de l'Académie et de notre travail à nous deux, c'est d'être présent pour les coachs aussi. Ce n'est pas juste d'être comme, suer des formations et de chabail. C'est vraiment de l'expérience qu'on a eue dans nos entreprises ou notre expérience de vie respective, de l'utiliser pour aider les gens à vivre de leur passion aussi. Ça, ça a beaucoup de valeur, je pense. Puis les gens, apprécient ça, on le voit présentement. Fait que, bref, on se laisse là-dessus. On se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci, mon cap. Merci, Sam. Ciao.